Souvent, quand on veut créer une entreprise, le choix est assez simple et même simpliste. On veut créer de la richesse, on veut créer une entreprise, on s'incorpore, on fait une entreprise incorporée. Si on veut faire un projet plus pour la communauté, pour répondre à des besoins, on fait un OBNL. Mais entre les deux, il existe une formule coopérative, la coopérative de travailleurs, qui est un hybride entre les deux modèles. En fait, qui est une entreprise à part entière, qui vise aussi à créer de la richesse, mais qui ne vise pas le profit. Donc, dans la coopérative, on doit faire des profits, évidemment, pour assurer le développement de l'entreprise, bien rémunérer les travailleurs, mais l'objectif final n'est pas de maximiser le profit comme dans une entreprise à capital action. Donc, voyons un peu, selon ce qu'on vise, chaque modèle juridique a ses avantages et inconvénients et les avantages de l'un peuvent être les inconvénients de l'autre. Quelques raisons qui motivent les entrepreneurs sociaux à choisir le modèle coopératif, je vous dirais, parmi les raisons principales, il y aurait de se créer un projet dans lequel il va y avoir du contrôle, la volonté de partager des ressources, des expertises complémentaires, travailler en commun et probablement surtout d'afficher fortement des valeurs comme la solidarité, l'entraide et le partage des savoirs. Contrairement à l'entreprise à capital action, la coopérative de travailleurs assure que tous les copropriétaires vont avoir une voix égale au chapitre, peu importe le capital investi, sans avoir à passer par un contrat notarié d'associé. Contrairement à l'organisme sans but lucratif, la coopérative d'autre part assure une redistribution de la richesse aux membres de l'entreprise via les ristournes. Donc, la structure de capitalisation d'une coopérative ressemble quand même un peu plus à l'entreprise à capital action parce qu'on peut y émettre des parts, ce qui est un peu l'équivalent des actions sur lesquelles on peut mettre ou non de l'intérêt fixe ou variable. Donc, c'est une structure de capital beaucoup plus complexe que l'organisme sans but lucratif. Donc, je vous dirais, en bref, si ce que vous voulez faire, c'est créer une entreprise où les copropriétaires vont être les travailleurs, qui vont être impliqués ensemble de façon démocratique, collective, où la richesse va être distribuée équitablement entre les travailleurs et où le pouvoir ne va pas être lié à l'argent investi, mais à la part de chacun, selon le principe un membre, un vote. Le modèle le plus approprié, en fait, est la coopérative de travailleurs classiques ou de solidarité.